Internet c'est un espace de liberté. A la base c'était ça. Aujourd'hui en 2020 on y trouve de tout. Vraiment tout. On peut réserver son voyage, commander son repas, prendre rendez-vous avec son médecin. 82% des français sont équipés d'un ordinateur et un accès internet à la maison. Et 73% sont équipés d'un smartphone. 1,5 milliard de sites internet créés dans le monde. Et parmi ces sites malheureusement certains sont là pour vous arnaquer. Aujourd'hui on va analyser ensemble ce genre de sites. Et vous allez voir que les arnaqueurs ne manquent pas d'imagination. Bon visionnage. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo mise en garde. On va parler des sites internet en apparence très clean mais qui cachent bien des surprises. On va également démonter quelques sites internet qui justement prétendent être là pour nous aider. Mais la réalité est tout autre. Cette vidéo a pour but de vous montrer comment détecter ces sites frauduleux. Je vais vous montrer les moyens et les techniques que moi-même j'utilise. Vous verrez que parfois il suffit de s'attarder sur quelques détails pour sentir la douille. Je vous invite donc à rester jusqu'à la fin pour tout comprendre. Bon maintenant je vous explique. Pour la réalisation de ma dernière vidéo sur SOS Radar j'avais besoin de poser quelques questions à un avocat spécialisé. D'ailleurs si vous n'avez pas encore vu cette vidéo elle s'affiche juste au dessus. Je suis donc allé sur Google et j'ai cherché des sites d'avocats. Et je tombe sur un site qui s'appelle lecongret.com. A première vue il a l'air assez clean et avec un moteur de recherche en apparence assez propre. On a la possibilité de chercher son avocat par spécialité. Comme par exemple lisser un avocat spécialisé dans le droit général, droit pénal, droit des sociétés ou encore droit du travail. Le principe est assez simple. Vous rentrez votre adresse email et vous posez votre question à l'avocat désiré. Mais bien sûr avant de poser sa question il faut d'abord passer à la caisse. Etant de nature très méfiant avant de payer quoi que ce soit. Je fais un petit tour quand même sur le site pour voir s'il est correct à 100%. Je commence par le bas de la page pour voir les mentions légales. Pour moi un site qui te propose de rentrer en contact avec des avocats c'est évident et c'est la moindre des choses. Et bien pour vous éviter tout suspense il n'y en a pas. Et à partir de là mon flair commence à sentir une odeur de douille assez importante. Je continue mes petites recherches et je vois que les témoignages affichés sur le site sont plutôt très positifs. Comme ici on a Nicolas qui nous dit La mairie a décidé d'élargir la route qui se trouve devant ma maison. Mais je ne sais pas si je peux l'éviter. Ma cousine m'a donc passé un site internet qui est lecongret.com. Sur ce site les experts m'ont répondu avec le plus bref délai de façon très professionnelle. Le Nicolas il a l'air plutôt satisfait et ça me donne limite envie de payer tout de suite. Mais comme vous me connaissez je ne cède pas aussi facilement. Je fais un clic droit sur la photo de Nicolas et je l'enregistre. Sur Google je fais une recherche par image et là je tombe sur ce site. Où apparemment notre Nicolas il aurait aussi laissé un avis. C'est encore plus simple que le surf à papier pour remplir mes fiches d'intervention. Attendez il y a quand même un petit souci Nicolas il a changé de prénom entre temps. Comme ici il s'appelle Julien. Vous... vous sentez aussi cette odeur de douille ? J'ai pris le temps de faire la même manipulation avec toutes les autres photos de témoignages. Et à chaque fois c'est la même chose. Ce qui prouve que ce sont tout simplement des faux témoignages. Faites le test et vous verrez que tous les témoignages sont faux. Tous sans exception. Maintenant on a la certitude que ce site affiche des faux avis. Je décide de faire un test et essayer de poser une question à l'avocat depuis leur site. Je choisis mon avocat en l'occurrence ici Maître Delobel Corentin. Très bonne nouvelle on peut même voir ici qu'il est en ligne. Et on peut même lire sur son affiche qu'il est expert sur lecongret.com depuis avril 2015. Il dit qu'il est prêt à répondre à ma demande tout ça tout ça. Je tape ma question et je clique sur obtenir une réponse. Je clique sur continuer et on me demande de payer 3 euros. 3 euros pour une question. Ça va c'est pas cher alors je fais continuer. Et là une page s'ouvre Maître Delobel lui-même qui me parle. Bonjour je suis en ligne et prêt à répondre à votre question maintenant. Vous pouvez me poser autant de questions que vous le souhaitez. Ainsi qu'aux autres experts du site. Gratuitement pendant 7 jours. Cordialement Maître Delobel Corentin Avocat. Bon comme vous le savez je ne vais jamais donner le moindre centime pour ce site qui pue l'arnaque. Et vous savez ce que j'ai fait ? Et bien j'ai tout simplement appelé Maître Delobel en personne. Et écoutez ce qu'il me dit. Oui allo ? Oui bonjour Maître Delobel. Oui c'est moi même. Oui bonjour. Désolé de vous déranger. J'aurais... Alors je vous explique je suis sur un site qui s'appelle lecongret.com. Est-ce que ça vous parle ? Alors il y a beaucoup de gens qui me disent que je suis déçu. Je suis référencé dessus. Mais par contre au niveau... Alors j'espère que vous n'avez rien payé. Et là il se trouve que quand j'ai essayé de faire un paiement etc. Je tombe sur vous. Donc juste pour vous poser une question. On me propose de payer 29 euros par mois. Mais j'ai l'impression de vous parler à vous. A Maître Delobel. C'est marqué Maître Delobel Corentin. Bonjour je suis en ligne prêt à répondre à votre question cordialement. Maître Delobel avocat. Non non non. Alors concrètement non. Parce que là honnêtement. Là vous m'appelez directement parce que c'est mon numéro. Mais après sur le congrès. Ce n'est pas du tout moi qui réponds. Ce n'est absolument pas moi qui vous dit que je suis là. Mais absolument pas moi non plus. Qui en crée ce argent que vous avez éventuellement. Parfait. Parce que effectivement c'est tout un acte. On se fait passer pour moi. Ce n'est absolument pas moi qui réponds sur ce site. D'accord parfait. Bah écoutez merci beaucoup pour votre réponse. Après encore une fois je ne suis pas seul qui est référencé sur ce site. Mais lorsque vous le payez on vous dit Maître Delobel etc. Il n'y a absolument pas moi qui réponds sur ce site. D'accord. Parfait. Bah écoutez c'est clair net et précis. Bah écoutez je ne vous dérange pas plus. Merci beaucoup pour votre réponse et bon courage à vous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. On a donc affaire à un site qui ne possède pas de mention légale. Il publie de faux témoignages. Il utilise des photos volées à d'autres sites. Et le pire dans tout ça il vous fait croire que vous parlez à un avocat alors que c'est totalement faux. Sans compter les nombreuses fautes d'orthographe comme vous pouvez le voir ici. Et bien évidemment tout ça est payant. Le prix annoncé est de 3 euros moyenne mais en réalité quand vous rentrez vos coordonnées bancaires vous vous retrouvez avec un abonnement de 29 euros par mois. Il suffit d'aller voir les avis sur Trustpilot pour se rendre compte de nombre de victimes tombées dans le panneau. C'est juste incroyable. Mais comme d'habitude je ne vais pas m'arrêter là. J'ai décortiqué son site internet et j'ai découvert que la personne qui se cache derrière ce site avait pas mal de sites assez bizarres en parallèle et toujours avec la même méthode. Je vous montre comment j'ai fait. Mais comme d'habitude je vous déconseille de reproduire ça avec votre propre adresse IP. J'ai effectué une petite analyse de son nom de domaine lecongret.com. Le site est bien hébergé en France comme on peut le voir ici. Et je découvre qu'il a d'autres sites hébergés sur le même serveur. cabinetavocat.com, didactique.com, etc. Comme vous vous en doutez on va pas tous les analyser sinon on va se retrouver avec une vidéo de 2-3 heures. Je fais un tour sur cabinetavocat.com. C'est pas le même design, c'est pas les mêmes couleurs mais c'est exactement la même douille. On retrouve la même liste d'avocats, les mêmes témoignages. Les partenaires ici on a le monde, Libération, France Soir ou encore France Télévisions. Tandis que sur le premier site lecongret.com on trouve 118, cabinetavocat.com et LCI. D'ailleurs c'est marrant qu'il soit en partenariat avec lui-même. Bref, pas besoin de vous faire un dessin pour vous expliquer que c'est une très grosse blague. Je regarde le deuxième site didactique.com et la surprise. C'est pas un truc d'avocat, ça n'a rien à voir et c'est un site qui propose des activités. Par exemple si vous voulez trouver une activité pour votre enfant, des cours de théâtre, art plastique, langage en programmation et bien évidemment c'est un service qui est payant. Si vous voulez faire de l'art plastique vous cliquez ici et on vous propose pour 25 euros un atelier avec une certaine Céline. Et devinez ce qu'on va faire avec Céline. Bah tout simplement analyser sa photo. C'est parti ! On enregistre la photo de Céline, on fait une recherche par image et là, Céline n'est plus Céline mais Marie. Comme vous pouvez le voir ici sur ce screen. Inutile de vous dire encore une fois que tout est fake sur ce site. Et le plus grave cette fois-ci c'est les commentaires laissés. Comme par exemple ici pour Céline. Merci énormément Céline pour votre gentillesse et pour tous vos efforts. Mes enfants ont bien aimé. Incroyable comment un tel site peut encore exister. Tout est fait pour vous tromper jusqu'au commentaire. On vous fait croire que Céline existe et certains n'ont même participé à ces ateliers. Alors que Céline n'existe que dans la petite tête de l'escroc qui se cache derrière tout ça. Je vous laisse encore une fois faire le test par vous-même avant que les sites ne sautent. On va pas s'éterniser sur tous ces sites. Mais dans cette vidéo je voulais vous montrer que même un site de soi-disant avocat peut s'avérer être une très grosse arnaque. Il y a malheureusement plein de gens crédules qui tombent encore dedans. Alors n'hésitez pas d'aller signaler ce genre de site. Quand vous arrivez sur un site que vous n'avez pas l'habitude de visiter, vérifiez toujours sa crédibilité. Regardez les avis, s'il y a des vrais témoignages. Comme vous avez pu le voir tout à l'heure, ça prend 5 minutes pour vérifier tout ça. Ne sortez jamais votre carte bleue si vous avez le moindre doute. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dise d'avance mais la prochaine vidéo ça va être un très très gros dossier. Ça sera une vidéo que vous attendez tous. Et je vous donne un petit indice. C'est la deuxième partie. Voilà. Pour ceux qui ne le savent pas encore, je suis tous les soirs sur Twitch. On fait la chasse aux arnaqueurs et on les rend complètement fous. Le lien s'affiche actuellement sur votre écran. Et n'hésitez pas de me suivre sur Twitter pour être au courant de toute mon actualité. Et nous on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Sandoz, ciao.